C'est une surprise, les aigles de Carthage l'emportent 1-0 face au Nigeria qui avait pourtant fait un parcours sans faute jusqu'ici. Et on va en parler de ce match, la Tunisie a pris les devants à la 47ème minute, juste après la mi-temps avec un but de Youssef Msakni. Une frappe très sèche du cou du pied du capitaine tunisien à 25 mètres et ce sera l'unique but de la rencontre. 20 minutes plus tard, les Nigérians se retrouvent à 10 après un carton rouge contre l'attaquant Alex Iwobi. Ils ne parviendront pas à revenir au score et à pousser en prolongation. Xavier Barré, quelle surprise de retrouver cette équipe tunisienne décimée par le Covid-19 en quart de finale ? Oui, complètement, surtout la grosse surprise en plus, c'est l'élimination du Nigeria. Parce qu'après le premier tour où ils avaient remporté leurs 3 matchs, c'était la seule équipe d'ailleurs à avoir fait le plein de points. On en avait tous fait notre favori pour la victoire finale, au moins pour le dernier carré. Et là, ce qui est incroyable, c'est que cette équipe, malgré la qualité de joueur qui la compose, elle se fait éliminer finalement sur une boulette du gardien. Parce que c'est vrai que la frappe de Msakni est osée, mais il y a quand même une grosse boulette du gardien nigérian qui fait qu'ils sont menés au score. Derrière, l'entraîneur Augustine Guavane fait les changements. Il fait notamment rentrer Alex Iwobi qui trouve le moyen de se faire expulser quelques minutes plus tard. Et du coup, Alex Iwobi, après la mission des Nigérians devient très compliquée. Parce que cette équipe de Tunisie, elle n'est pas très spectaculaire, mais en revanche, elle est extrêmement solide. Et dans les situations où il faut préserver un résultat, elle peut s'appuyer justement sur des éléments d'expérience, sur sa solidité défensive et sur la complémentarité de son milieu de terrain. Et c'est ce qu'elle a su faire jusqu'au bout aujourd'hui. Hervé Kwameau, qu'est-ce qui leur a manqué aux Nigérians aujourd'hui ? Aujourd'hui, du rythme, une volonté de jouer en équipe. Parce que finalement, ce qui a fait la force de cette équipe durant tout le premier tour, c'est-à-dire un ballon qui circulait vite, beaucoup de rythme, de la pression dans le cas adverse. Aujourd'hui, un mois existait. Les Nigérians ont joué beaucoup d'actions individuelles, beaucoup de tentatives en solo, sur les côtés notamment. C'est les joueurs qui ont tenté le plus de dribbles et qui n'ont pas forcément été en réussite. Effectivement, comme disait Xavier, en face, il y avait une équipe solide. Je pense que c'est ce qui leur a le plus manqué. Après, ils se sont désorganisés au fur et à mesure que le temps passait. Je pense qu'ils ont voulu absolument faire revenir dans le match. Il y a eu un peu de nervosité aussi. Du coup, n'ayant jamais été en difficulté durant tout le premier tour, c'était le moment où il fallait montrer qu'ils en avaient. Et ça a été compliqué aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été surpris aussi par la résistance tunisienne parce qu'effectivement, les conditions dans lesquelles les Tunisiers ont préparé ces rencontres ne se présupposaient pas qu'ils permettraient d'avoir cette résistance. Franchement, chapeau à cette équipe tunisie. C'est vrai qu'en 2019, ils étaient sortis des poules avec trois points pour terminer en demi-finale. Mais aujourd'hui, le faire avec dix joueurs en incapacité de jouer, et face au Nigeria qui avait surpris tout le monde, chapeau. Franchement, ça mérite le respect. C'est ce qui nous fait aimer le football. Ces matchs où on se dit qu'il n'y a aucune chance de passer, mais finalement, ils passent.